Alors, le travail de deuil, c'est sous deux formes. D'abord, il y a beaucoup de choses qui sont transmises verbalement. C'est-à-dire que les guides, alors il y a ce que je connais, ce que j'ai traversé, mais ça c'est la petite part, je leur fais part comme ça de mes connaissances sur le domaine. Mais dans les séances, il y a beaucoup de messages qui leur sont donnés, mais des messages génériques. On ne parle pas de la visite du défunt, mais leurs guides leur disent telle ou telle chose. Et c'est éminemment apaisant. Et ce qu'il est bien davantage encore, c'est la qualité de l'énergie qui vient pendant ces séances-là. Parce que souvent aussi, elles sont presque totalement silencieuses. Mais alors là, j'ai l'impression que, comment dire ça, c'est une énergie de consolation. Quelquefois, j'ai l'impression que ça va paraître prétentieux, mais bon, j'assume maintenant, je ne le disais pas. Mais on va dire, comme toi et tes anges-là, on va dire, c'est comme si. Mais c'est comme s'il y avait une genre de grande mère, une mère divine, une maman, un peu comme un mât, qui viendrait comme ça, et qui les prend dans les bras au travers de... Moi, j'ai juste la main sur eux. Mais je vois bien qu'ils sont enveloppés comme ça par des êtres de là-haut, des êtres de l'invisible, que ce soit leur guide, que ce soit leur chère décédée, leur enfant. Quelquefois, je les vois, mais quand ils ne se manifestent pas, de toute façon, tu parlais tout à l'heure de présence, c'est ça. Il y a une qualité d'amour et de présence. Moi, je vois presque les cellules exploser qui sont... C'est un côté un positif dans nos vies. Et ça, je pense qu'on en a tous besoin d'entendre votre point de vue sur ça. Alors, j'ai envie de dire que c'est différent pour chacun. Chaque chemin est unique. Quelquefois, le positif se révèle assez rapidement, parce qu'on est dans l'acceptation, parce qu'on a une certaine connaissance de certains lois spirituels, ou parce que, comme tu en faisais mention tout à l'heure à l'hôtel, on se décide à faire du sport, et que c'est le sport qui va nous faire nous sortir de là, ou qu'on se consacre à une œuvre, ou qu'on se consacre à d'autres petits-enfants. Quelquefois, ça demande plus de temps, et on devient fondateur de l'INRES, et on peut s'écrire des bouquins qui enseignent le monde. Mais c'est vrai que chacun d'entre nous, si on n'avait pas vécu ça, ne serait pas le même aujourd'hui. L'autre jour, j'ai une... C'est cette fameuse jeune femme qui a vu son expérience de fusion spirituelle à la fin de la séance. Elle m'a posé une question, ce n'était pas évident. Elle me dit, mais vous, Agnès, qu'est-ce que vous auriez préféré ? Garder votre fille ou être qui vous êtes aujourd'hui ? Alors je disais, ne m'emmenez pas là-dedans, je ne pouvais pas répondre. Et puis, en fait, assez rapidement, je l'ai dit, si aujourd'hui, plus de 40 années après, je suis heureuse d'être qui je suis aujourd'hui. Voilà, j'avais dit ça avant, mais je l'ai dit à ce... Voilà, il y a des... C'est comme des accords, des accords d'âme. Avant de venir dans une vie, et ça, on le retrouve, c'est un peu comme les preuves scientifiques, et qu'on le retrouve dans tellement de traditions sur la planète qu'on peut se dire que, finalement, c'est la vérité sans même l'avoir vécu par soi-même. Mais pour moi qui ai revécu tout ça, intimement, je sais dans ma chair, mes cellules, et tout mon corps énergétique, et tout partout, que c'est vrai, que c'est comme ça que ça se passe. On ne vit rien qu'on ait choisi. Ça, c'est la loi spirituelle, pour moi, numéro un. Il ne nous est rien envoyé qu'on ne puisse supporter des passés. Parce que, justement, la loi spirituelle numéro deux, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, il y en a peut-être qui sont antérieures à ça, en termes de priorité, mais la loi qui découle de ça, de tout ce qui nous est envoyé, normalement, on peut le vivre, on peut le dépasser, on peut le supporter, pour le transcender, en faire quelque chose de beau, quelque chose de bien, quelque chose de meilleur. C'est parce qu'avant de venir, on avait dit à cet enfant, je te choisis pour enfant, et c'est lui qui nous choisit pour mère, et on va essayer, on va tenter une expérience horriblement douloureuse, mais on va y arriver, et après ça, toi, tu vas changer. Et pourquoi l'enfant vient et disparaît aussi rapidement, c'est parce que lui, dans tout son cursus de vie d'avant, mais ce n'est pas forcément celle d'avant, ça peut être une vie d'il y a 100 ans, mais il lui manquait une expérience de temps de temps, si c'est un petit enfant qui meurt très vite, ou si c'est un enfant de... Enfin, n'importe qui, tout est... Comment dire ça ? Il y a une... Dans la création, pour utiliser un terme un peu spirituel, excusez-moi, mais je ne trouve pas d'autres termes, dans ce qui se passe, pour rester neutre, c'est une véritable horlogerie, c'est une véritable broderie, tout est...